Salut tout le monde, c'est Deo et aujourd'hui accrochez-vous car on va enfin en apprendre plus sur un des personnages les plus mystérieux de Yandere Simulator J'ai nommé Info-Chat Il existe une intro au jeu Yandere Simulator qui n'a jamais été implanté dans aucune des versions du jeu Comme on a pu le voir dans Yandere épisode 24 où on retracait l'intégralité des versions de Yandere Simulator qui ont été disponibles au téléchargement Aucune d'entre elles ne possède cette intro, seul le développeur a pu la montrer et aujourd'hui on va la voir ensemble Je vais tout traduire et on va voir ce qu'on peut apprendre, peut-être même qu'on pourra déduire d'autres trucs par rapport à la fille du journaliste Ou d'autres mystères, j'en sais rien, on perd pas plus de temps, on regarde cette intro, c'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti 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 Info-Chan et pas seulement on a appris un tas de choses de manière générale cette intro est vraiment géniale je ne sais pas pourquoi ce n'est pas l'intro officielle du jeu peut-être parce que justement Yandere Simulator n'est pas encore un jeu fini et que cette intro là révèle beaucoup de trucs sur l'histoire et que le jeu Yandere Simulator à l'heure actuelle n'est pas focalisé sur son histoire mais plus sur son gameplay donc l'intro sera certainement retravaillée et ajoutée sur le jeu final mais je pense que c'est globalement cette base qui va être gardée et du coup qu'est ce qu'on sait d'abord sur Ayano. Ayano on voit que c'est une fille qui est un peu rêveuse qui n'a à la base rien d'une criminelle elle a juste passé une première année de lycée absolument décevante il ne s'est rien passé et elle espère vraiment tomber sur la personne de ses rêves durant cette deuxième année du coup la nuit juste avant la rentrée elle fait un rêve elle voit son prince charmant elle l'imagine et finalement en se rendant à l'école elle est en retard elle court et se heurte à Taro Yamada qui s'avère être exactement comme la personne qu'elle a vu dans son rêve cette nuit même donc forcément rêveuse comme elle est et elle se dit c'est le destin on est fait l'un pour l'autre et là BAM qui est ce qui arrive Osana Najimi l'ami d'enfance de Taro Yamada qui est une tsundere et qui est en fait secrètement amoureuse de lui et ça elle le détecte direct en plus elle apprend que tous les deux ont un an de plus du coup elle se demande si son senpai accepterait de sortir avec une fille plus jeune en tout cas cette Osana Najimi n'aide pas la chose ça c'est clair et net et c'est à ce moment là qu'un fo-chan fait son entrée en scène on la voit observer sournoisement derrière un poteau la scène qui vient de se dérouler et elle dit quelque chose d'extrêmement important elle dit l'histoire se répète quelle histoire l'histoire des cassettes de Yandere Simulator qu'on a vu dans Yandere épisode 20 une histoire extrêmement particulière qui date des années 1989 je vous invite à aller la voir si vous ne la connaissez pas je vais pas m'attarder plus là dessus mais du coup un fo-chan ça veut dire qu'elle est au courant de ça première information ensuite on apprend que c'est la présidente du club de journalisme ok on apprend également qu'elle a tout d'une cinglée qu'elle est prête à causer la mort de plusieurs personnes pour sa propre gloire pour avoir du succès donc c'est chaud on apprend également la raison de ce trafic de culottes c'est bel et bien pour se faire de l'argent en effet les garçons de cette école et même certaines filles achètent des photos de culottes donc lui donne du véritable argent des putains de Yen pour des photos de culottes de filles donc des gros pervers dans cette école c'est une école de cinglée et du coup elles sont taf c'est de collecter des informations pour les échanger contre des photos de culottes pour les échanger contre de l'argent et c'est comme ça qu'elle se fait son bif elle a tout un système c'est assez dingue et donc son activité principale avant le troc c'est surtout la collecte d'informations donc comme on l'a vu elle est du genre à aller se cacher quelque part pour observer des scènes à prendre des secrets sombres sur les gens mais pas seulement elle écrit également des articles et c'est dans ça qu'elle veut vraiment se lancer c'est dans ça qu'elle veut avoir du succès et elle décide donc de se servir de nous Diana pour écrire un article de folie qui va faire sensation qui va se vendre je sais pas combien de fois elle veut écrire sur une affaire de meurtre se servir des sentiments de yandere chan se servir du sang de yandere qui coule en elle et dont elle a connaissance c'est donc la preuve qu'elle connaît bien l'histoire de bout en bout pour commettre un voire plusieurs meurtres au sein de l'école pour faire paniquer tout le monde pour que les gens achètent son journal pour avoir les informations qu'ils veulent et donc c'est une vraie tarée je pense qu'il n'y a pas trop d'autres mots et du coup c'est carrément info chan qui a activé la yandere qui sommeillait en nous c'est à cause d'elle qu'on va devenir comme ça même si apparemment ça devait surgir à un moment ou un autre c'est vraiment ça qui lance le truc c'est simple si ayano c'est Naruto bah yandere chan c'est Kyuubi et là Kyuubi a pris possession de notre corps on est devenu yandere ça y est on a pour objectif de tuer Osana Najimi et c'est là qu'info chan est vraiment maligne parce que nous on le fait pour nous on la tue au nom de l'amour au nom du destin et qu'est ce qu'elle en tire info chan de ça un article de fou et plein de photos de culottes parce qu'à chaque fois qu'on va vouloir apprendre un secret qui va nous permettre d'arriver à nos fins on va devoir prendre des photos lui filer et elle à côté se fera du bif sur notre dos on va lui procurer l'argent le succès tout ce qu'elle veut elle se sert énormément de nous c'est dingue et donc voilà qui est vraiment ce personnage mystérieux info chan c'est une personne extrêmement manipulatrice et calculatrice et je pense que beaucoup voudront maintenant faire le rapprochement avec la fille du journaliste et du coup on va pas s'en priver qu'est ce qu'on sait sur la fille du journaliste on sait que c'est la fille d'un journaliste miaou on sait qu'elle est capable de se faire beaucoup d'argent comme info chan on sait qu'elle passe énormément de temps sur son ordinateur comme info chan qui doit certainement classer ses informations surveiller les réseaux sociaux tout ce qui se dit ce genre de truc ok mais ce qu'on sait aussi c'est que la fille du journaliste c'est une yandere est ce que info chan est une yandere ou est ce que c'est juste une folle avide de pouvoir parce que est ce que vous savez vraiment ce que c'est qu'une yandere si je prends l'étymologie là je l'ai sous les yeux ça vient d'une part de yanderu qui veut dire malade donc certainement dérangé quoi cinglé et d'autre part de dere dere qui signifie amoureux une yandere c'est une fille qui est malade d'amour c'est d'ailleurs pour ça que le jeu final de yandere simulator s'appellera certainement loveseak yandere simulator donc loveseak qui est en fait la traduction tout simplement en anglais de yandere on l'entend peut-être mieux en anglais loveseak malade d'amour tout simplement une yandere c'est une folle qui est capable des pires atrocités au nom de quoi et ben au nom de l'amour j'admets qu'info chan a vraiment beaucoup de points communs avec ce qu'on sait de la fille du journaliste mais la fille du journaliste elle même a beaucoup de points communs avec ayano donc info chan a beaucoup de points communs avec nous aussi le seul truc qui va pas c'est que info chan ce n'est pas une yandere est ce que vous avez vraiment l'impression qu'elle fait ça pour l'amour ou pour sa cupidité pour elle moi je pense qu'elle fait ça pour elle pour moi c'est juste une greedy bitch qui veut juste se faire un max d'oseille être la plus connue au monde alors que ayano elle elle fait vraiment tout ça pour son senpai elle limite touchante ayano elle tout ce qu'elle veut c'est vivre une histoire d'amour avec l'élu de son coeur taro fucking yamada et à moins qu'on ait la preuve que info chan soit en réalité amoureuse de senpai pour moi ça sera jamais elle la fille du journaliste ce n'est pas possible j'arrive plus facilement à croire que la student council présidente puisse être amoureuse de senpai pour la simple et bonne raison que elle nous déteste elle nous hait info chan ne nous hait pas au contraire j'ai l'impression limite qu'elle tient à nous alors que dans l'esprit d'une yandere une fille qui est amoureuse du même mec que nous ça devient tout de suite une rivale et non pas une alliée ça devient tout de suite une personne qu'on déteste qu'on veut anéantir c'est pour ça qu'on veut anéantir osana c'est pour ça que cette student concile présidente veut nous anéantir et c'est pour ça que je pense toujours même après cette intro que info chan n'est pas la fille du journaliste car la fille du journaliste c'est une yandere comme sa mère qui était extrêmement possessive avec son mari le journaliste comme la mère d'ayano qui a gardé son senpai attaché à une chaise et comme nous aujourd'hui qui voulons tuer notre rival pour vivre l'amour de notre vie voilà donc pour résumer info chan pour moi c'est qui c'est une fille extrêmement manipulatrice qui veut être célèbre qui veut être riche qui n'aspire pas à l'amour donc ne peut pas être une yandere c'est juste une cinglée une meuf qui est prête à tout pour sa carrière qui a activé la yandere qui se trouvait en ayano pour son propre profit je suis désolé c'est une pure connasse ayano me paraît beaucoup moins flippante à côté on a aussi appris des trucs qu'on savait globalement déjà sur osana najimi globalement on sait maintenant que c'est une amie d'enfance à la base le fait qu'elle était amoureuse on le savait déjà que c'était une tsundere on le savait globalement déjà mais là on a la preuve on a appris que senpai avant d'être une grosse victime c'est également un mec qui a l'air vachement sympa on a appris qu'ayano avait rêvé de senpai avant même de le voir donc franchement il ya de quoi croire au destin et pour finir on a appris qu'ayano n'a pas toujours été le monstre qu'elle est devenu aujourd'hui et que c'est à cause de cette biatche d'info chan et des circonstances avec osana najimi qu'on est devenu comme ça mais bon comme l'a si bien dit info chan c'était dans notre sang de toute manière en tout cas encore une fois n'hésitez vraiment pas à débattre dans les commentaires sur ce que vous pensez notamment au sujet de la fille du journaliste est ce que vous êtes toujours du côté d'infos chan si vous l'étiez toujours du côté de la semaine concile présidente si vous l'étiez ou si vous êtes passé de l'un à l'autre d'accord avec moi pas d'accord si vous pensez que j'ai oublié certains trucs qui aurait pu être important qu'on a vu dans l'intro n'hésitez pas à le souligner dans tous les cas si cette vidéo vous a plu je vous invite à laisser un lac et on se retrouvera dans une prochaine allez ciao vas-y ayano tu peux le faire tu peux le faire ça les gens qui regardent c'est incroyable personne n'essaie de nous arrêter bande de crouillard bim ah 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 alors tu fais moi la malie maintenant je te volerai senpai tu entends aussi